Radio 2M Oui, entrez ! Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui ? Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi ? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super ! Écoutez, ça commence là, maintenant. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non ? Allez ! Bonjour et bienvenue dans l'hebdo, votre rendez-vous d'actualité dans le monde réel et virtuel. Nous voulions vous dire un grand merci, un énorme merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque vendredi. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous êtes entièrement pardonnés. Et justement, ce numéro est pour vous, pour mieux nous connaître avec une session de rattrapage, un best-of de quelques moments que nous avons partagés avec vous. Le best-of, c'est parti ! Le best-of ! On débute avec l'image de la semaine, c'est bien sûr le pass sanitaire. Après l'Autriche, le Danemark, la Hongrie, Chypre, France, Italie, Grèce, Irlande, Pays-Bas ou encore la Suisse, je ne peux pas vous les faire tous, le pass est devenu obligatoire au Maroc. Casse-tête chinois pour de nombreux professionnels, déjà votre avis ? Les uns, les autres. Bonne chose ? Bien sûr, bonne chose, indispensable même. Moi, franchement, j'ai un avis assez mitigé. Oui, il y a la santé publique, c'est pour atteindre l'immunité collective, mais je pense que ça a été fait un peu trop rapidement. Pour moi, le pass sanitaire. Mais comme tout ce qui se fait depuis le début de la pandémie. On nous dit que jeudi, il faut avoir le pass. Enfin, je ne sais pas. D'accord. Et cette campagne qui dure depuis plus de deux mois, où on explique à tout le monde, attention, dans quelques temps, ce ne sera plus possible de faire quoi que ce soit. Attention, à partir du moment où vous êtes vacciné, récupérez vite votre pass vaccinal. C'est une campagne sur l'ensemble des médias depuis plus de deux mois, quand même. Il n'y a pas un Marocain. Alors, il faut vivre dans une grotte pour ne pas être content. Oui, mais surtout, c'est quoi le pass sanitaire ? Le pass sanitaire est un document qui mentionne qu'on est bien vacciné. C'est tout. La campagne de vaccination a été lancée il y a plus d'un an. À la lecture des événements, je pense qu'en ayant un temps un peu suivi ce qui se passe en Europe et surtout en France, je pense qu'il faut juste avoir un petit décalage de trois mois pour savoir qu'après, ça débarque chez nous. Donc, je pense que si ça s'est fait en France sur les quatre, cinq dernières mois, il fallait juste à un certain moment qu'on y ait aussi droit. Eh bien, c'est arrivé. Tu parles de la France. Justement, on va essayer de savoir comment ça s'est passé pour eux, les blocages qui se sont produits et comment ça fonctionne tout court en ce moment en France. C'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Au moment où les autorités marocaines décident de mettre en place le pass vaccinal, le pass sanitaire en vigueur depuis cet été en France pouvait bien disparaître. Oui, mais non, ça s'est joué un mouchoir de poche. Les députés français ont voté de justesse ce mercredi. 74 voix pour, 73 contre. L'exécutif prolonge le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, le pass sanitaire, c'est-à-dire preuve de vaccination, test négatif de moins de 72 heures ou certificat de rémission doit être présenté pour accéder au lieu de loisirs et de culture. Il est également obligatoire dans les cafés, les restaurants. Les contrôles à Paris sont plutôt aléatoires. Dans les cinémas, les grandes chaînes de restaurants, ils sont quasi systématiques. Ailleurs, dans les cafés, par exemple, ce sont les serveurs qui doivent gérer les contrôles en plus de la clientèle. Pas toujours facile. Du côté des clients attablés en terrasse, eh bien, pour certains, c'est le prix de la liberté. Pour d'autres, c'est un véritable enfer. Écoutez-les. Je n'ai pas l'impression d'être libre. J'ai l'impression que c'est vraiment, oui, un poids et que c'est dérangeant à chaque fois de devoir montrer son pass sanitaire. Que ce soit en France ou au Maroc, d'ailleurs, moi qui suis franco-marocaine, que ce soit en France ou au Maroc, je ne suis pas pour. Vraiment, c'est plus dérangeant qu'autre chose. Et puis, si c'est le prix à payer pour couvrir une vie normale, à ce moment-là, moi, je suis complètement d'accord. Donc, plutôt pour. Je pense même que le schéma devrait se reproduire un petit peu partout, d'ailleurs, dans les autres pays. Et aussi, une vraie sécurité. Comme je l'ai dit précédemment, moi, ça me rassure. Je vois moins ça maintenant comme une contrainte, mais plus le prix à payer pour être libre. Ici, en France, les choses ont eu lieu un peu de manière progressive. L'entrée en vigueur du pass sanitaire a été annoncée plusieurs semaines avant, de quoi laisser le temps aux antivax de franchir le cap pour ne pas se retrouver privé de vie sociale. Le cap de la vaccination. Le best-of. Les milliardaires, les milliardaires. Oui. Il est raffaire. Il est raffaire. Il est raffaire. Les milliardaires, les milliardaires, figurez-vous, ils ne savent pas plus comment dépenser tout leur argent sur Terre. Donc, du coup, qui nous contactent. Du coup, non, ils ont décidé de dépenser ailleurs. Bien loin de chez nous, très, très loin, des centaines de milliers de kilomètres. Ils sont allés dans l'espace. Et c'est historique puisque les premiers touristes de l'espace viennent de faire leur premier voyage en orbite. Mais ils ont oublié la chose la plus importante. Ils ont oublié que c'étaient des humains. Jingle. Allez sur le monde. Pour te mettre dans l'ambiance. Ben oui, il faut. Tadadam. J'y vais ou tu y vas ? Vas-y. Non, j'allais leur poser la question. À votre avis, ils ont oublié quoi ? Juste question. Le jingle ? Non, le jingle, il y est. Tu peux remonter un coup, là, ce que je te fais. Tu peux remonter un coup. Oui. Alors, oui, les poilettes. Elon Musk, le milliardaire pour qui la folie des grandeurs n'a plus aucune limite. Elon Musk, qui, la tête dans les étoiles, aurait dû porter un masque sans mauvais jeu de mots. Et là, du coup, il a manqué de flair. La folle histoire de l'espace de SpaceX, le voyage 5 étoiles, mais, mais. Houston, we have a bouchon, plutôt, un désagréable bouchon orbital. Non, on avait dit non, on avait pas dit dans l'émission, on avait dit non. On n'a pas marché, c'est pas de mâtre horrible. Le 15 septembre, après trois jours à faire les tours de la Terre les plus chers de l'histoire, les quatre premiers touristes emmenés par SpaceX à Capsule Dragon amérissés sans encombre, niveau beau au large des côtes floridiennes. Une sacrée balade, une mission propre du début à la fin, selon Benji Reed, qui s'occupe des vols habités pour la firme d'Elon Musk. Propre ? Presque. Eh bien, il semble en effet que l'équipage a subi les mêmes désagréments odorants, que des touristes désargentés dans un vulgaire hôtel, premier prix de bord de route, les toilettes de la capsule, ont eu du mal à remplir leur office. En d'autres termes, les waterclosets étaient bouchés, une virée à 170 millions de dollars, et on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais là, je n'y crois plus vraiment. Une somme astronomique pour une virée tout en son et lumière, visant un peu les blues, enfin les blues aux combis des Space Cowboys. Là, sur les images, une virée spéciale, et spatiale, dans une capsule appelée Dragon, qui est généralement prévue pour faire transiter, sans mauvais jeu de mots encore une fois, mais ça s'en est un, les astronautes vers la Station Spatiale International ISS, un trajet qui dure à peine 24 heures. C'est loin des 3 jours passés en orbite pour les 4 touristes stellaires et de tout ce qui peut en découler, des touristes qui voulaient aussi joindre l'utilat agréable, mais là encore, autre déception liée aux toilettes pour l'équipage d'Inspiration 4, impossible de bénéficier d'une imprenable vue sur la planète bleue tout en faisant popo, ce qui aurait pu être un bonus appréciable pour cette aventure humaine, il faut le dire, quand on est jusqu'au cou, on se sert les coudes. L'utilisation du petit coin spatial placé près de la coupole, remplaçant pour les vols touristiques que l'habituel système d'arrimage à l'ISS nécessitait la fermeture de l'écoutier qui de fait bloquait la vue rêvée. Alors, combien d'étoiles en moins sur TripAdvisor ? Je ne sais pas si on va pouvoir poursuivre cette saison, voyez-vous, chers auditeurs, profitez-en. Mais je fais tout, je fais tout pour me faire virer, je sais tout. Jusqu'à la fin, je ne sais même pas comment enchaîner. Je vous rejoindrai, Patrick Bauer. Oui, oui, j'ai toujours une petite tante berbère quelque part. Non, mais il s'est déjà fait virer du studio. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Il s'est fait virer du studio les semaines dernières déjà. Il le cherche, je ne sais même pas comment enchaîner après toi. Le best-of. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui, d'accord, ça y est, on a compris que c'était grave, mais aujourd'hui, il y a les vaccins, mais finalement, les vaccins, ils ne protègent pas parce que je peux attraper le Covid quand même. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que ça, c'est connu, n'importe quel vaccin, pas uniquement pour le Covid-19, n'importe quel vaccin ne protège pas à 100%. Il y a toujours un pourcentage d'efficacité. Je prends l'exemple de la grippe, c'est souvent cet exemple que je donne, c'est 70%. Dans le meilleur des cas, c'est 70%. Autrement dit, ça veut dire qu'une personne vaccinée contre la grippe fera dans 30% des cas une grippe. C'est la même chose pour le Covid. Oui, sauf qu'elle développera peut-être une forme moins grave qu'une personne qui est non vaccinée. Alors, effectivement, il y a ça, c'est très important et ça a été constaté maintenant en réanimation, c'est-à-dire en réanimation, on a plus de personnes non vaccinées que de personnes vaccinées. Quel est le pourcentage ? Est-ce qu'on peut donner un chiffre aujourd'hui ? On a entendu, par exemple, en France, des directeurs d'hôpitaux qui parlent d'un chiffre quand même assez conséquent. Plus de 80% des personnes qui seraient dans un état critique seraient des non vaccinés. Est-ce que chez nous, au Maroc, on est à peu près dans le même pourcentage ? Non, pas vraiment le même pourcentage, mais il faut dire que nous avons beaucoup de personnes non vaccinées parmi les personnes qui ont besoin d'une prise en charge en réanimation. Le best-of. Il y a des marques aussi qui veulent, elles aussi, se donner très bonne conscience en limitant les déchets. Mais on va parler d'une marque en particulier, une marque de hamburger qui a décidé de suivre le pas. certains parlent, en revanche, de la plus grosse arnaque du siècle. Ils en disent quoi sur le web ? Ils disent quoi sur le web ? Bonjour Eta ! Bonjour tout le monde ! Salut, salut ! Comment ça va ? Ben, ça va et vous ? Après Paris, t'as déménagé ou pas ? T'es sur un bateau de croisière ? Non, non, je sors toujours mes prouvelles à Paris. Rassure-moi, pas qu'une fois par semaine comme Yacine ? Non, non, plusieurs fois. Ici, en fait, il y a des poubelles. En fait, elles sont triées, les poubelles. Il y a une poubelle pour le plastique et le carbone. Mais vous êtes bourgeois. Tu t'intéresses à une marque qui, elle aussi, a décidé de se montrer plutôt écolo et pour le coup, ça ne marche pas. Et oui, parce que dans l'hexagone, MC Donalds, pour ne pas dire son nom, a décidé de supprimer les bouteilles d'eau plate au profit d'une eau de robinet filtrée. Donc, en gros, vous payez l'eau du robinet dans ce restaurant. L'occasion pour le resto de mettre en avant son slogan « Tous Allô ». Non, mais Allô, quoi. Non, mais Allô, t'es un resto et t'as pas de bouteilles ? Allô ? Et c'est vrai qu'on a envie de se jeter Allô quand on voit son prix au McDo. L'info tourne d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Selon un employé du fast-food, l'eau qui passerait par un simple filtre est vendu près de 7 euros le litre. Il a d'ailleurs précisé que c'était probablement la plus grosse arnaque du siècle. Un avis partagé par de très nombreux internautes qui l'ont publié. À ce prix-là, elle est sûrement bénite. C'est de l'eau fait maison et c'est de l'eau de source directement issue des urines de Ronald McDonald. Et c'est vrai que là, c'est un peu la goûte d'eau qui fait déborder le gobelet. Car aujourd'hui, un client peut toujours demander un verre d'eau non filtrée gratuit et cette même personne devra payer le prix fort pour un filtre. Pour moi, c'est un peu comme si Snapchat ou Instagram nous faisaient payer des filtres dans leur souris. Et d'ailleurs, je ne serais pas une simple eau filtrée. C'est de l'eau de la ville. L'eau de la ville filtrée à plus, 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 plus. Et oui, selon ce responsable de fast-food, elle serait filtrée plus, plus, plus. Moi, ce que je vois, c'est McDo qui s'enfonce de plus en plus, plus, plus. Et l'une des questions qui est le plus revenue sur la toile, c'était déjà qui boit de l'eau au McDo ? Parce qu'on ne va pas se mentir. Au milieu de toutes ces calories et ces graisses, payer pour de l'eau, ça ne coule pas de source. Et s'il enseigne le voile vert à moitié plein, les internautes pensent déjà à leur poche à moitié vide. Ce Facebooker révolté a d'ailleurs commenté, je cite, déjà qu'ils nous vendent de la merde à prix d'or, bientôt ils vont nous faire payer l'air qu'on respire dans leurs locaux. Tandis que cet internaute a proposé une solution pour ne pas payer cette eau, à savoir aller remplir son gobelet aux toilettes. En tout cas, il y a des robinets dans les toilettes, c'est-à-dire. Entre les poubelles et les toilettes, là, on est bon. Mais écoute, c'est écolo. En tout cas, je comprends mieux l'origine du nom de la boîte, McDo. Moi, j'aurais même rebaptisé PacDo. Et je ne sais pas de quelle source elle provient, cette eau. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est source de problèmes. De toute façon, comme le dit si bien Gad, ça se passe comme ça, c'est McDonnell. Et je vois déjà les influenceurs suivre le pas du fast-food sur leur réseau. Voilà ce que ça donnerait. Coucou, mes petites brebis galeuses. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer de l'eau. Oui, de l'eau. Sur cela, vous devez juste faire un petit don à ma banque, euh, pardon, à mon association. Ensemble, nous pourrons sauver les chiens-chilas dans la vallée de Dana Jalilala. J'ai hâte. À bientôt, mes petites brebis galeuses. Bref, c'est pas loin de la vérité. En conclusion, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort, surtout si elle est vendue au prix d'un grand cru. C'est peut-être pour cela qu'on nous dit de mettre de l'eau dans son vin, parce que, comme dirait si bien Jean-Claude Van Damme, dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Je dort l'eau. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Merci, Rita. Alors, le pire, le pire dans les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'employés en réalité. En fait, la majorité des personnes justement qui ont dévoilé ce truc, c'est ça, ce sont les employés qui ont dit que c'était une arnaque. C'est ça ? Donc, comment un client qui se dit dans sa tête je vais aller acheter de l'eau à 2,70 euros, le verre de 1,15 centilitres ? Franchement, quand un employé te dit que c'est de l'arnaque, donc je me demande parce qu'en fait, ils ont dit que tous les McDo avaient procuré des filtres ultra développés, je ne sais pas quoi, mais quand un employé te dit que c'est une arnaque, moi, je n'y crois pas trop à leur filtre, tu vois. Personne n'y croit en ce moment, en tout cas. C'est une arnaque, mais c'est assez révélateur. Ça montre à quel point cette denrée qu'on gaspille, qu'on n'arrête pas de gaspiller va devenir de plus en plus chère et rare. comme dit Jean-Claude Van Damme, comme dit Jean-Claude Van Damme. Il n'y en aura plus. Bientôt, il n'y en aura plus. Merci beaucoup, Rita. Je peux lui faire une confidence ? Merci à vous. Attends, il veut te faire une confidence. Effectivement, on va prendre de l'eau quand tu vas au McDo. J'ai honte, je le dis, et voilà. De quoi, qu'est-ce que tu as dit ? Comment de l'eau au McDo ? Moi, j'y vais pas, puis on va peut-être arrêter de citer la marque, là. Comme vous l'avez cité 43 fois. C'est vrai, Rita, tu as beaucoup cité. Tu seras coupée au montage. Il y a le quick, le KFC, puis le Zahe. Voilà, d'accord. Hop là ! Merci, Rita. On se dit à jeudi prochain et on t'embrasse très très fort. Le best-of. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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